Y'en est sur Temporis, matchup Krapanda Et c'est le Kra qui prend l'initiative Il se booste à la sentinelle Alors, bouclier Fekka Ok Et on s'enfuit avec le bon du félin Boosté par le passif du Kra Qui augmente la portée de 1 Et Paradise qui vient charger son Ame Kamea Point mineur, la prêve Evidemment qui est très très forte Contre les Kras Alors évidemment Red Bull Qui est à 50% dans tous les éléments Avec le bouclier Alors on réfléchit, il va falloir trouver Quelque chose à faire, on va s'en vivre Tout simplement Et on utilise tous les PM Donc a priori on ne va pas utiliser de sort On veut temporiser La prêve De ce panda Alors le Révé d'Elio Qui est tenté Est-ce qu'on a trouvé le Kras Le Bokiai Pour se déplacer J'ai l'impression qu'il cherche Avec les bons du félin Alors Red Bull Est-ce qu'on reste caché Est-ce qu'on tape Il y a encore la prêve Je pense que Red Bull va juste rester caché Après il n'y a plus de Révé d'Elio Donc il peut se permettre de faire des sorts Je n'attaque pas directement Mais il va plutôt attaquer Mais sur la prêve Ah il a Baroud d'Honneur en plus Alors ici Le Baroud d'Honneur du coup Qui est un petit peu Un petit peu gaspillé là-dessus Alors Paradise Qui a son KMMA à recharger Rapproche du Kras Du coup il n'y a plus d'un vie Mais Red Bull qui conserve évidemment Le bonus de 2 PM Allez Bokiai Bondi félin L'attirance Et on vient placer le point de Chi Red Bull du coup qui n'a plus de PM Je peux quand même taper au cordon En ciblant ici Là Peu importe Allez ça joue Ok ça joue Recop Les dégâts qui sont sympathiques Red Bull Encore 11 PA Et on continue avec du cordon Le Recop qui est tenté une deuxième fois Mais cette fois-ci ça ne crit pas Et on va se RDS Mais on est contre un Panda Donc on peut prendre des coups de pied dans la bouche Après Paradise joue avec une arme ou pas On va également tenter des fantômes Pour debuff ce RDS Le point de Chi qui est posé On va se reconce Ok ça joue Rizome Et on n'a pas de critique malheureusement Sous ses coups de RISOME Alors Red Bull qui va perdre Son FK On déboeffe le Panda du premier coup Avec cette fantôme Ok on continue de jouer Recop Ouais 1 sur 3 qui passe On s'enfuie avec le bon du félin C'est vrai que le point de Chi Ça enlève les PM Mais ça ne met pas les tapesanteurs Il y a le baroud d'honneur Le Piccolo Et le Kamehameha C'est vrai C'est vrai qu'il était là le Kamehameha Et on vient one shot le KRA GG On est sur Temporis Matchup KRA contre FK Le KRA qui prend l'initiative Mais contre un FK Ça va être compliqué de faire beaucoup de dégâts Pour ce KRA Avec le passif du FK Qui lui donne une sorte de prêve Alors ça vient jouer l'attaque mortelle Ah ok il est bon tarien Du coup il n'a pas la réduction de dégâts Il est braque marien pardon Du coup il n'a pas la réduction de dégâts C'est un peu dommage Après il a des bonus de dommage du coup Allez il va se timule Il va se reconce Ouais du coup l'aliment de braque marien En PVP c'est un peu nul pour un FK Bon après ça tape Certes Bon on se passe quand même du passif de réduction de dégâts Qui est vraiment solide Ah ouais Ah mais en fait Ah bon j'ai rien dit en fait On est sur Temporis Sadi est nu C'est Sadi qui prend l'initiative Mais l'enu il a 50% de reste dans tous les éléments Alors le barreau de donneur La tempête On n'a pas la portée pour les griffes bestiales Il va falloir utiliser un croissant de lune Du coup est-ce que cette tempête était si bien que ça ? Parce que là du coup on ne peut pas mettre les deux À moins Il y a un bon du félin Ok voilà J'avais oublié le bon du félin Ouah les bons dégâts La griffe bestiale quand même Le barreau de donneur Qui fait mal Mais du coup voilà On ne peut pas se permettre de mettre une autre griffe bestiale Sinon avec les faiblesses du barreau de donneur Bah le Sadi serait mort Donc l'avant-garde forcément Alors du coup On vient mettre le Sadi en état pesanteur La reconce Et on se booste On se donne des dommages Parce qu'à chaque fois que les nus tapent au corps à corps Je le rappelle Ils se donnent des dos Pour deux tours Donc ça compte aussi pour le tour prochain Voilà la raison de se lancer de pièces Alors le Sadi qui pose des totems Il ne peut pas s'enfuir On rappelle Il est sous pesanteur A cause du tourbilol Ok on débuff le Sandrito Il reste 2 PA On ne va rien en faire Alors l'ennu qui veut débuff L'immu de ce Sadi Ça ne passe pas Deuxième Fanto Troisième Fanto Et toujours pas malheureusement On n'arrive pas à débuff ce Sadi Et là la dernière Fanto Même si elle passe Bon ça ne va pas changer grand chose Il restera 2 PA Derrière Donc effectivement Le tourbilol C'est la meilleure solution On va s'immu Là c'est un peu un tour dans le vent Pour l'ennu malheureusement Après il s'est bien boosté en dommage Le chat qui lui donne des critiques Comme pour se moquer de lui Ok ça dit qu'avec Il va hausser sa première Fanto Il y a l'immu sur Les nus Et par contre du côté du Sadi Ça passe du premier coup Et on perd également Tous les dommages Et ça continue de taper Avec cette griffe bestiale Qui fait beaucoup de dégâts Et le RDS Trouvé par Sadiq Waf Alors 1700 HP sur les nus Qui n'a plus de recons On le rappelle Ok ça joue cac du coup Avec ce Rhizome En vrai Attends mais Ah mais c'est vrai Avec les dommages comme ça Il fait mal ce Rhizome Ouh Bah en vrai je ne m'attendais pas Sadiq Waf du coup A 650 HP Elle est nul Il a vu le RDS Il a vu ses fantôs Du dernier tour Là où il n'a pas réussi à débuff Il s'est dit C'est pas grave On va pas débuff On va juste taper au cac Sur le RDS Par contre Sadiq Waf Les first try Ça y va Allez le barreau de donneur Normalement ça devrait être un kill Mais il n'y a que 8 PA Bah non je pense que Ça passe Ouais largement Moins d'un ne sait Et non ça va être le kill Ça va être le kill Mais le combat était quand même Quand même s'il est Et nu c'est pas mal en vrai je trouve Et on est sur Temporis matchup Krah et K C'est le Krah qui prend l'initiative 45% de RDS partout Et Zeika Qui a de bon RDS également Ça vient jouer le cordon Avec la sentinelle Krah Qui va mettre le tarif Habituel A cette Ekaflip Le petit midlife T1 Alors Zeika Viens en contact On pose le Sandrito SPA On a sorti une carte Une deuxième carte Le chef crocodile Qui est invoqué Le critique qui est là Et on a une paire En réserve Pour ce cra Pour ce Oui pour cet Eka Pardon Et avec la paire On peut avoir Beaucoup de critiques Généralement Les Eka Les Eka Jouent Avec la M Pour cette raison 4 PA Donnés par Sandrito Zeika là Qui est bien gonflé Par contre Il risque de se faire Débuff La première fanto Qui ne passe pas Mais on a encore Beaucoup de PA Pour faire des Tenta Et du coup Zeika qui va tout perdre Allez ça continue De taper Avec le cordon L'Imu Qui a été Débuff Il a bien Immu Oui il a Immu Allez les cordons Les cordons Ça spam Il y en a Viendra pas A bout de Zeika Qui a sûrement La reconce En réserve Voilà qui est fait Et c'est quand même Un gros cooldown En moins Pour cet Eka Flip Alors la main D'Eka Flip On va prendre C'est 22 critiques Oh il a M crit du coup Qui passe La deuxième Ce ne sera pas le cas Mais on met Beaucoup de dégâts Ah ce crat Ça continue Avec une petite quinte Et évidemment Le chef crocodile Qui fait De gros dégâts Sandrito Qui pourrait faire Un peu de retrait Voilà Moins de PA On enlève L'équivalent Du mot stimulant Alors le barreau De donneur Ok je te régale Qui pense Tuer le L'Eka Ça me parait Ça me parait Ambitieux Je ne vais pas Vous mentir Bah du coup La reconce Ce qui veut bien dire Qu'il s'est rendu compte De son erreur Je te régale Alors il s'envie Mais il n'a pas Beaucoup de PM Ok le Télate Est plus là Bon Et ben c'est Ça va se jouer Au rivet d'Elio Ok j'ai pas l'impression Que Zika Veuille chercher Le Kras Ce qui est dommage Vu qu'il a Les faiblesses Du Baroud Ça aurait été bien De trouver le Kras Et de lui mettre Quelques dégâts Avec ses Rez Alors vous savez Qu'il farme les cartes Avec les bons du félin Il trouve Une paire Je suis adonné Par le Sandrito Bon Alors je te régale Il s'est reconce Il va perdre Les faiblesses Du Baroud d'honneur Et il ne veut pas Se révéler Alors Zika Est-ce qu'on tente Un révé d'Elio Peut-être qu'il n'a même pas Le sort d'ailleurs C'est assez étrange De jouer sans ça Et il cherche A la quinte Bon là franchement Vu que le Kras Ça fait deux tours Qui se balade En étant invisible Il peut être vraiment partout C'est vrai qu'avec Le Sandrito Qui donne des critiques Plus une paire Il peut monter Vraiment très très haut Dans les probas De critiques Sur une AM Et je te régale Qui du coup Ne joue toujours pas Qui reste invisible Mais à la fin De son prochain tour Il sera visible Dans tous les cas Alors On utilise l'atout Il y a un deuxième Sandrito Qui est posé Plus de PA Plus de critiques Alors le Kras Il va se révéler Alors ça Ça call Un one shot Un one turn Côté de je te régale On va voir Si il aura Les dégâts nécessaires Il n'y a rien Qui protège Les cas Le mot stimule La sentinelle Le barreau de donneur Et c'est parti On va voir ce que ça donne Ça me paraît Très assez abusé Qui tue là Je pense pas Que les dégâts En vrai C'est une crit Il faut qu'il crit Et là Même avec un crit Je pense que ça passait pas Malheureusement Il a eu aucun crit Sur ses trois Cordons de flèche Ah non Il y en a eu Ah non quand même J'avais pas vu Le RDS Les AK qui s'approchent Il va jouer avec une arme Je débuffe Ok Ça débuffe le RDS Plus 17 aux critiques Il va barreau de donneur Et jouer AM Et il va évidemment Utiliser l'avant garde On veut pas rester Avec ses faiblesses là On aurait peut-être Pu utiliser sa paire Pour avoir plus de crit Alors je te régale Je peux pas faire de dégâts Il y a l'avant garde Et Zayka Il a toujours pas récupéré Sa reconce Au prochain tour Il y aura moyen Peut-être de le terminer Ok Le Télate Pula Taper les chachas Celui là Il avait plus son RDS Bon le Chef Crocodile Pour le tuer Voilà Regardez les RZ qu'il a Les HP qu'il a En plus il a une carapace Voilà Il y a juste pas moyen Alors Zayka Qui n'a plus de PM Avec son avant garde Il va venir A grand coup De bon du félin Allez petit à petit Il s'approche Ce rocher Il y a encore Un Crocodile Qui est invoqué Mais cette fois-ci C'est un normal Pas de crit Et on s'imue Pour Zayka Un peu de soin Alors Je te régale Va-t-il réussir A débuff cet imu Et la réponse est oui Du premier coup Et normalement Ça devrait être la fin La sentinelle Normalement là Il a large les dégâts Pour terminer les cas Je vais mettre encore Deux cordons A moins qu'il y ait un EC C'est tranquille Même pas besoin Du deuxième cordon GG La vidéo est maintenant Terminée J'espère qu'elle vous a plu Si c'est le cas N'hésitez pas A liker A vous abonner Voir même A commenter Profitez-en Pour me suivre Sur mes différents réseaux On se retrouve demain A 16h Comme d'habitude Pour la prochaine vidéo PVP Salut tout le monde Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501